La chaise traditionnelle, cet objet qui fait partie intégrante de la culture africaine. Sa fabrication est réservée seulement à des artisans spécialistes. Afin de contribuer à la pérennisation et à la valorisation des chaises, qui sont symbole de pouvoir des chefs traditionnels, P.E. Kobénan Apollinaire, originaire de Bandoukou, s'est spécialisé dans sa fabrication. C'est un métier que j'aime, j'étais allé au Ghana, j'allais prendre cette métier. J'ai fait au moins 7 ans comme ça de formation, j'étais allé en 89, 96, j'étais quitté. J'étais allé vers Niablé, j'ai fait mon premier atelier là-bas. Et de là-bas, je suis venu à côté de mes parents, à Bandoukou. Dans l'exécution de cette tâche, Kobénan Apollinaire n'est pas seul. Il se fait accompagner par des collaborateurs. Au-delà de l'amour qu'il met dans la fabrication de ses chaises traditionnelles, P.E. Kobénan Apollinaire rencontre d'énormes difficultés. Je souhaite une aide passée à tout le monde qui m'a pas là. Je n'ai pas le matériel bien propre à travailler. C'est-à-dire que le travail, je dois faire la finition propre, ça devient quelque chose. Sinon, je vais être au travail. Le prix de vente de ces chaises traditionnelles varie selon le choix. P.E. Kobénan Apollinaire, connu à Bandoukou comme un acteur principal de cet art ancestral, compte valoriser ce métier qui nourrit son homme. Pour ma part. P.E. Kobénan Apollinaire, asker des chaises traditionnelles. Pour ma part. Pour ma part.